Il y a eu une tournure majeure dans la poursuite du transfert de Jude Bellingham, alors qu'une équipe de choc gagne en confiance pour vaincre Liverpool, Manchester City et le Real Madrid, comprend-on. L'avenir de Jude Bellingham continue d'être l'un des sujets les plus discutés dans le football mondial. Le milieu de terrain s'est avéré être l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga allemande, bien qu'il n'ait que 19 ans. Jude Bellingham s'est également imposé dans l'équipe d'Angleterre de Garrett Southgate, après avoir remporté 24 sélections et débuté lors des récentes victoires de qualification à l'Euro 2024 contre l'Italie et l'Ukraine. Le Borussia Dortmund aimerait garder Jude Bellingham au Westphalenstadion, mais cela semble de plus en plus improbable au milieu de l'intérêt de certains grands clubs. Liverpool, Manchester City et Real Madrid préparent tous le terrain pour signer Jude Bellingham cet été. Le 20 mars, David Orstein de The Athletic a émis un doute majeur quant à savoir si le diplômé de l'Académie de Birmingham City déménagerait à Liverpool, nommant Manchester City et Real Madrid comme des destinations plus probables. Mais le passage éventuel de Jude Bellingham à Anfield a depuis été relancé par Fabrizio Romano. De plus, le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, a admis que ce serait incroyable si l'équipe de Jurgen Klopp remportait la course pour lui. Jude Bellingham n'a pas encore confirmé s'il va rester à Borussia Dortmund ou partir dans un énorme transfert. Mais dans une tournure importante, on comprend que Borussia Dortmund n'a jamais été aussi confiant quant à son maintien. Pendant une grande partie des 12 derniers mois, tout le monde a supposé qu'il partirait cet été pour rejoindre l'un de ses trois principaux prétendants. Liverpool, Manchester City et Real Madrid ont tous présenté des arguments convaincants à Jude Bellingham et à son camp. Cependant, il convient de noter que le contrat de Jude Bellingham à Borussia Dortmund court jusqu'en juin 2025, de sorte que l'équipe allemande ne subit aucune pression pour vendre. Et ils ne le laisseront pas partir cet été à moins d'obtenir le bon prix, a-t-on dit. Dans l'état actuel des choses, ils exigent plus des 144 millions d'euros que Barcelone a payé pour Ousmane Dembele en 2017. Si Jude Bellingham doit obtenir un transfert plus tard cette année, ce sera presque certainement le départ record du club de Borussia Dortmund. Et c'est maintenant à Liverpool, Manchester City et Real Madrid de décider s'ils peuvent se permettre ce genre d'argent. L'AC Milan aurait fixé une date limite à Pâques pour une cible d'attaque estivale de Manchester United et de Manchester City afin de se décider sur son avenir. L'attaquant international portugais Rafael Leao est fortement lié à un passage en première ligue depuis l'été dernier, Chelsea souhaitant particulièrement tenter de conclure un accord lors des deux dernières fenêtres de transfert. Cependant, ce sont les deux clubs de Manchester qui seraient tous les deux en tête de fil pour sa signature maintenant. Et il semble que AC Milan souhaite résoudre l'avenir de Rafael Leao dès que possible. En effet, la Gazeta dello Sport rapporte que les champions en titre de Serie A souhaitent une nouvelle rencontre avec l'entourage du joueur de 23 ans d'ici 10 jours ou 15 maximum. Ils espèrent que d'ici là, ils pourront faire des progrès substantiels sur les nouvelles négociations contractuelles après ce qui a été une saga longue et interminable. Le rapport ajoute que la prochaine réunion pourrait finir par être définitive pour savoir si Rafael Leao reste au San Siro où est vendu cet été. On pense que le joueur lui-même tient à rester. Cependant, il y a d'autres facteurs en jeu, avec un rapport sur Semper Milan affirmant que l'avocat Ted Dimvoula et l'agent Jorge Mendes pourraient chercher à chercher fortune ailleurs. AC Milan est donc un peu pressé de trouver une conclusion sur les prochaines vacances de Pâques. Cependant, il semble assez concret que Rafael Leao soit renouvellera son contrat qui expire à l'été 2024, soit sera vendu au cours des prochains mois afin que AC Milan puisse maximiser son prix. L'amende de 16 millions d'euros due au Sporting Lisbonne pèse également sur l'ensemble de la négociation, Rafael Leao souhaitant l'aide de la AC Milan pour la payer, plus un salaire net de 7,5 millions d'euros et une prime à la signature. Les Rossoneri, quant à eux, offrent un salaire légèrement inférieur avec d'autres bonus liés aux objectifs personnels et d'équipe. Cependant, cela ne les inclut pas dans le paiement de l'amende. Quant à savoir où Rafael Leao s'intégrerait dans les deux clubs de Manchester, sa préférence pour jouer largement semble convenir davantage à Manchester City. Manchester United est connu pour rechercher plus d'un numéro 9 complet, et bien que Rafael Leao puisse jouer au centre, ce n'est pas sa force. A bien des égards, cela le rend trop similaire à ce que Marcus Rashford apporte aux côtés d'Eric Tenag.